Hey ! Yo les gens, c'est Dragshirby, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le mois de février, alors petite annonce et puis grosse annonce aussi, donc un peu d'infos et un peu de jeux pour cette année. Alors cette année, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé, j'ai pas fait grand chose le mois de janvier, mais vu que j'avais pas mal de choses de prévu en dehors des vidéos, donc j'étais obligé de les faire, donc on se retrouve aujourd'hui. Donc normalement, si tout va bien, vous avez le fond avec les gens de Pokémon RCU, ce qui est sorti il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, je crois, et pour vous dire, j'ai déjà fini le jeu. Alors quand je dis fini le jeu, c'est fini, j'ai capturé tous les Pokémon, j'ai pas rempli le Pokédex à fond, parce qu'on va en parler un peu rapidement et globalement. Mais Arceus, pour moi, c'est terminé, j'espère qu'il y aura des mises à jour et des trucs comme ça, donc on va en parler un peu global et tout ça. Pour vous annoncer, à partir de la semaine prochaine, alors pas la semaine qui suit, mais la semaine qui suivra cette semaine, à partir de vendredi, vous aurez des lives tous les 2 jours sur Twitch et des rediffusions qui se dérouleront en fin de semaine, donc le dimanche. Donc à partir de vendredi prochain, normalement, il y aura une rediffusion, si tout va bien, soit le vendredi, soit le dimanche. Ça dépend, donc il y aura, par exemple, 2 à 3 lives dans la semaine sur Twitch. Alors bien sûr, je liverai à partir de l'Xbox, il n'y aura pas de caméra, il n'y aura rien d'autre. Pourquoi ? Parce que déjà, OBS, pour moi, je laisse tomber parce qu'OBS a bug trop. J'arrive à rien avec OBS, le PC est trop vieux, donc je préfère laisser abandonner. Donc voilà, il y aura des lives sur Fortnite, il y aura des lives sur des jeux qui sont spécialement sur Xbox. Il faut que j'essaye à tout prix, parce que normalement, on peut live sur Switch, mais apparemment, ça ne marche pas. Alors je ne sais pas, il faut que je regarde si je peux me télécharger un logiciel, ou je peux se live tranquillement sans que ça bug. Donc s'il y en a qui ont des logiciels à m'indiquer, ou quoi que ce soit, j'attendrai avec impatience. Alors, on va parler de Légende Pokémon Arceus, donc on va emballer directement. Donc n'hésitez pas à faire le nécessaire pour cette chaîne, et puis à la rejoindre, qui sera en lien de description, bien sûr, pour ma chaîne Twitch. Et pour le Discord, alors le Discord, il est pour le moment en stand-by, il n'y a plus personne qui y va. Et moi non plus, je n'y vais plus, mais je pense que si, dans quelque temps, ça revient, ou quoi que ce soit, si, voilà, je verrai. Je referai peut-être un Discord spécialement aux abonnés, et vraiment qu'aux abonnés, ça veut dire que si vous voudrez vous parler, ou quoi que ce soit, ça sera spécialement aux abonnés. Il n'y aura pas de chichi, ou quoi que ce soit, de dragon supérieur, ou quoi. Il y aura juste des bots qui vous feront le taf. Il y aura peut-être, je vais voir si des personnes sont aptes, en mettant, bien sûr, en tant que modos sur le Discord. Et bien sûr, j'aurai des modos sur Twitch et sur Youtube, si je reprends des likes sur Youtube, mais ça m'étonnerait, parce que Youtube, ils ne sont pas aptes à live-er. Ok, donc, on lance, donc on lance Pokémon Arceus, donc, on va parler des points positifs, des points négatifs, on va parler de ce qu'ils pourraient rajouter, parce que clairement, le jeu est clairement complet. Moi, ça me fait rire quand je voyais les personnes qui faisaient des vidéos en début de... Le jeu n'était même pas sorti, ils disaient que le jeu n'était pas, par exemple, en monde ouvert. Je suis désolé, il y a cinq zones. Sur les cinq zones, vous avez un minimum... Je spoil mes Pokémon, hein, bien sûr. Oh, j'avais perdu une Grifrasour, moi. Ah non, c'est pas moi qui ai perdu une Grifrasour, je vois. Oui, parce que, alors, moi, je range très bien mes machins, mais quand vous perdez, vous perdez clairement. Alors, je vais me coucher, parce que vous ne pouvez pas faire un peu une vidéo dans la nuit. Alors, tout bonnement, moi, ce que je voudrais bien voir sur ce jeu, c'est un Pokédex national. Ça veut dire qu'ils augmentent un peu les zones, parce que je vais vous montrer un peu la globalité des zones. Alors, les zones sont magnifiques. Moi, quand on me disait, ouais, ça ne sera pas un genre de monde ouvert, ça ne sera vraiment que sur des missions, ça ne sera que sur machin, ouais, ça ne sera que sur machin... Écoutez, je suis désolé, mais je ne considère pas un jeu comme celui-là... Alors, non, il y a plus que 5... Si, il y a 5 zones globales, et cette 6e zone... Je ne vais pas en parler, parce que je sais qu'il y en a qui sont en plein live, qu'il y en a qui, voilà, je vais juste parler des Pokémon, et ce qu'ils pourraient rajouter, et ce qu'ils pourraient être mieux, c'est vrai, que sur la fin, et je vais parler de la fin de Pokémon. Alors, moi, comme vous l'avez vu, je pense, j'ai Arceus, donc clairement le Pokémon final, qui est le plus chiant, clairement, c'est le plus chiant des Pokémon à avoir, parce que c'est un peu comme les Pokémon dominants, donc les Pokémon que vous avez à calmer, en fait, les Pokémon que vous avez au niveau de votre carte, donc Arcanin, Voltorb, et puis tout le tralala, le souci, c'est qu'en fait, Arceus, en fait, vous allez arriver devant lui, tout ça, machin, ça va être pépère, le souci, c'est que, ben, il va vous spam d'attaque, il n'a pas vraiment de confusion, il y a juste une confusion, c'est quand il fait des boules, mais il faut quand même lui balancer des trucs pour, quand même, que sa jose descend, sinon, il vous spam, il vous spam, il vous spam, donc de Drago Meteor, et je ne sais pas ce que c'est son autre attaque, mais ça fait une sorte de zone, ça fait comme des ultralasers, ou des trucs comme ça, donc c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Alors moi, je vais vous parler, déjà, on va parler de, alors moi, je vais vous parler, déjà, on va parler, déjà, du village, alors globalité, le village, il est quand même sympa, le plus vous allez avancer dans le jeu, le village va s'agrandir, là, par exemple, il y a des maisons qui sont construites entre-temps, il y a pas mal de petites choses qui sont, qui sont faites entre-temps, vous avez une aire de repos pour les pokémons qui, clairement, bah voilà, vous les voyez, alors, moi, j'ai Manafie et Finn, que vous voyez ici, bah parce que, bah, j'ai, je crois même que c'est pokémons, bah, c'est l'un des pokémons, d'autre façon, c'est soit pokémons, diamants, soit diamants, ou soit, ou soit, ou soit, bouclier, d'autre façon, c'est l'un des pokémons, et j'ai Darkrai, en guise de pokémons, donc, ils sont pas difficiles, clairement, moi, les pokémons légendaires, je les ai capturés à la Pokéball, à la Masterball, à la Hyperball, clairement, et j'ai fait que ça, hein, donc, c'est vrai que c'est plutôt cool, Spiritomb, c'est le plus chiant, faut récupérer toutes ses flares, mais, clairement, il y a un Pokébip, je vous montrerai peut-être en lien, si vous voulez aller regarder, un peu, pour ceux qui veulent céder, parce que c'est vrai que, si vous ne récupérez pas, si vous ne récupérez pas, en fait, tout le Pokédex, tant que vous n'avez pas les marques rouges sur le Pokédex, là, comme vous voyez, eh ben, euh, vous ne pouvez pas aller capturer Arceus, en fait, c'est ça le plus chiant, alors, c'est pas obligatoire qu'il y ait la Pokéball, donc, la Pokéball, c'est à partir de 10 de niveau de recherche, donc, ça, c'est pas obligatoire, donc, j'en ai quand même 110, avec, euh, une zone de, avec un niveau de recherche, donc, c'est déjà pas mal, mais, le reste, moi, je vous conseille, alors, je vais vous aider, clairement, pour, euh, Kranidos et, euh, Dinoclié, il faut aller, euh, dans la zone, euh, dans cette zone, donc, dans la zone de contrefort, euh, couronné, et, en fait, euh, ça sera dans les zones, euh, dimensielles, donc, les, les dômes qui vont apparaître, un peu à droite, à gauche, euh, et, en fait, ben, euh, il faudra le capturer que dedans, je ne pourrai pas l'avoir, et, euh, un petit conseil, euh, si vous le voulez vraiment aller assez rapidement, euh, je vous conseille d'aller, euh, dans la grotte de Frimapique, entre la grotte de Frimapique, et, euh, normalement, euh, je crois bien que c'est ancienne carrière, euh, les dômes se spawnent là, euh, normalement, il y en a une qui spawnent, euh, par là, et une qui spawnent par là, donc, euh, où je me trompe, mais, normalement, euh, pour être sûr et certain, bien sûr, ils ne sont pas dans les mêmes zones, ils sont pas dans les mêmes dômes, les deux, euh, ils ont un niveau assez élevé, donc, vous pouvez les faire évoluer direct, donc, c'est directement possible, euh, il y a certains pokémons, euh, pour, euh, par exemple, euh, alors, pour, par exemple, Wips, euh, qui est un pokémon de type Ténèbre Poison, donc, euh, qui est à l'évolution, donc, si vous voulez avoir Manafie, en fait, il vous le faut le faire évoluer, euh, sa base de, c'est, euh, je sais plus ce que c'est, je crois bien que c'est un, je sais plus ce que c'est comme, euh, comme base de pokémon, mais, euh, normalement, euh, ouais, il vous faut le faire évoluer, il vous faut un mustaboué, et, euh, il vous faut un autre typo que je ne me rappelle plus, euh, je sais plus, je sais plus, je sais plus, je crois bien que c'est un, euh, je sais plus son nom, je crois que c'est un, bon, il faut un typo, il faut trois typos, euh, normalement, c'est pareil, c'est marqué sur le pokébip, alors, je vous mettrais peut-être pas toutes les pages, mais je vous mettrais peut-être le page du Pokédex, qui sera peut-être plus utile que la page des machins, et la page, euh, des flares, qui sont clairement les plus, euh, les plus, euh, je pense, les plus recherchées, je pense, euh, du jeu, parce que c'est vrai que c'est long, et c'est vrai qu'il y a certaines zones, il y a certaines zones qu'on se dirait pas, bah tiens, il y en a une là, et tant qu'il fait pas, tant qu'il fait pas nuit, on les repère pas, en fait. Donc, euh, voilà, après, au niveau des quêtes, comme vous le voyez, euh, j'en ai plus ici, mais il me reste, quoi, il me reste, euh, alors, attendez, il me reste, donc, comme vous le voyez, euh, quête principale, j'ai terminé, donc, euh, Pokémon vénéré par une divinité, comme une divinité, donc, bah, il fait office d'Arceus, donc, euh, 27 quêtes, euh, principales, et, euh, vous le voyez, comme ils le disent, vous obtenez la flûte azur, euh, permettant de rencontrer le Pokémon légendaire Arceus, que se passe-t-il si vous y jouez ? Alors, bien sûr, vous pouvez y jouer, mais, euh, vous allez avoir votre fun Arceus, qui va vous dire, voilà, faut capturer, faut rencontrer tous les Pokémon, faites bien attention, parce qu'il y a certains Pokémon, comme, euh, Oniglali, où, moi, euh, je m'étais dit, oh, je l'ai, gna gna gna, ouais, ouais, et quand je suis arrivé devant, mais je me suis dit, putain, mais Oniglali, il est quand même encore bien agri, euh, je suis allé le capturer, et puis, oui, bah, c'était bien Oniglali qui me manquait. Donc, il me reste, quoi, quatre quêtes, euh, les quatre quêtes qui sont, euh, voilà, montré, euh, à la queue gracieuse, monté un Pokémon à la queue gracieuse, enroulé comme un ressort, Codial, euh, après, vous avez sauvé, euh, la saveur du miel, euh, alors, il y a deux quêtes, bon, ça, c'est pas trop car, euh, éclater des ballons dans la neige, bon, bah, ça, il faut utiliser les Pokémon-tures, avec, euh, voilà, bon, bah, pour ça, pour ça, et, euh, la page du Pokédex de, euh, Sieriflore, qui est, euh, bah, normalement, euh, alors, attendez, on va regarder ça vite fait, euh, alors, moi, je vous conseille, c'est quand vous croisez un Pokémon, c'est de le choper, clairement, c'est de le choper, parce qu'il y aura des Pokémon, par exemple, comme, euh, euh, McBee, euh, qui, euh, spawn, euh, il y en a un, au volcan, euh, tous les 24 du mois, donc, euh, ils spawnent la nuit, la plupart du temps, moi, je l'ai eu la nuit, la journée, il n'y est pas, c'est que des Magmars, donc, allez-y la nuit, et, euh, normalement, euh, vous l'aurez, euh, alors, attendez, euh, il est où ? J'ai déjà perdu le nom, je ne sais plus quel Pokémon que je cherche, euh, putain, ah, voilà, alors, euh, Fiche, par exemple, lui, faut, voilà, comme vous le voyez, j'ai spam, les, les multitoxiques, les machins, en fait, il faut qu'il est à un niveau, il faut que vous l'ayez, euh, utiliser multitoxique, euh, je crois bien, une vingtaine de fois, avec, euh, style puissant, euh, donc, ça va, donc, comme vous l'avez vu, style puissance, plus multitoxique, 20 fois, normalement, si vous arrivez à gérer, normalement, avec un Pokémon, plutôt basique, on va dire, comme, euh, Connothor, ou les trucs comme ça, vous l'avez assez rapidement, vous avez l'évolution assez rapidement, donc, après, il y a, il y a, aussi, bien sûr, internet qui vous l'indique, donc, je préfère vous le dire, euh, après, sinon, alors, le style d'évolution, moi, je kiffe ça, parce que, clairement, quand on connaît, qu'il fallait échanger, pour avoir, euh, les Pokémon qui évoluent, comme, avec un pot acier, donc, euh, bah, tiens, je fais allusion, soit, à Sécateur, ou même, à Césayox, à Césayox, il lui faut un pot, et, euh, à Sécateur, je crois qu'il lui faut, c'est une, euh, un truc, Optidienne, donc, il lui en faut un, faut lui donner, il évolue tout seul, comme un grand Pépère, il, il fait sa grande vie vie, et puis, il évolue tout seul, donc, clairement, moi, je vous le dis, c'est d'aller choper un Sécateur, deux Sécateurs, donc, n'importe lequel, moi, je crois bien qu'ils sont tous les deux, matriarches, je crois, je vais vous montrer un peu mes Pokémon que j'ai, alors, bien sûr, je les ai modifiés, il y en a certains, comme, bon, ils montrent les Arby, parce qu'il faut capturer tous les Arby, alors, les Arby, on va y aller tranquillou, mais, par exemple, j'ai Fenard, j'ai machin, mais, par exemple, si, vous voulez, euh, voilà, j'ai Arceus en forme, en forme, voilà, j'ai les quatre, ah oui, alors, vous allez me dire, mais, il y en a quatre, oui, il y en a quatre, alors, le dernier est plutôt chiant, parce que c'est le spécialiste de la confusion, il faudra faire attention quand vous irez le chercher, euh, parce qu'il vous fait des tornades de confusion, et ça, c'est très, très chiant, et en plus de ça, vous perdez les machins, donc, c'est très chiant, Darkrai, c'est le plus simple, vous recevez la quête, vous allez avoir une quête qui va s'afficher au tableau du professeur, il va y avoir un gars qui va vous dire, ah, il y a un Pokémon qui fait endormir tous les Pokémon, et, en fait, bah, c'est Darkrai, et Darkrai, en fait, il va, c'est un combat basique, clairement, c'est pas comme Arceus, où il faut balancer des machins, des machins, des machins, et vous le capturez, normalement, vous le descendez, dans le orange, et vous lui balancez une hyper, une hyper ball, même une super ball, je sais même pas, j'ai pas essayé une super ball, et vous l'avez tout de suite, tout de suite, tout de suite, après, il y a certains Pokémon, par exemple, Guiriègle, machin, il y a certains Pokémon, voilà, j'ai un Gonflex, en mode, en mode badass, qui est complètement pété, quand on le regarde, comme ça, quand on le regarde comme ça, il a l'air normal, mais quand il est sorti de sa Pokéball, il est plutôt géant, ce chien galeux, après, au niveau des Pokémon, alors, par exemple, Clamiral, et puis tout ça, machin, c'est à la fin de la, de la première partie, donc quand vous avez les Pokémon, de Arceus et Dialga, quand vous les avez combattus, que la fin, donc vous avez fait la fête, machin, en fait, vous allez parler au professeur, et le professeur, vous file Moustillon, et, j'ai un trou, Moustillon, et c'était qui le deuxième, parce que moi, j'avais pris, donc, Hérissand, mais, donc, j'ai aussi Rondflex, Hérissand, 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 Pareil, alors, Monsaï, c'est pareil, Monsaï, il faut faire vraiment attention, vu qu'il est vraiment très petit, il peut être dans les petites herbes, et, il se sauve facilement, ce chien-là, il se sauve, ah, Archeoduc, donc Archeoduc, je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer un peu le Pokémon, donc il est un peu bizarre, moi je le trouve un peu bizarre, je préfère un avant, mais c'est vrai qu'il pourrait, moi, s'il pouvait faire une mise à jour, c'est vrai que je voudrais bien qu'il rajoute des Pokémon, alors lui, c'est un, oui, c'est un, oui, c'est un gros, c'est un très gros, comme Rondflex, c'est un très gros, comme Roserad, c'est un très gros, j'ai, oui, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai spammé beaucoup, après, il y a beaucoup de choses, comme, il y a, au début, je ne comprenais pas, je vais vous montrer la zone, la première zone, vous avez un, vous avez un léviateur, vous avez un léviateur qui vole, vous allez me dire, quoi, pardon, oui, il y a un léviateur qui vole, donc, comment ça passe, c'est le cas, c'est le cas, bon, vous allez ici, et, comme vous le savez, il y a le léviateur qui vole, alors, le léviateur ne vous attaque pas, celui-là, et il ne vous attaquera pas, mais, par exemple, il vous faudra, vous mettre au bord de la falaise, qui est juste ici, et essayer de le capturer, parce qu'il y a un achievement, qui, bah, un achievement, c'est marqué, capturer un léviateur en plein dans les airs, et en fait, c'est juste, qu'il faut capturer le léviateur qui est en train de voler, alors, moi, je trouve ça un peu bizarre, et un peu drôle, parce que, clairement, trouver un léviateur en plein vol, c'est un peu, voilà, mais, c'est, c'est, c'est chelou, c'est très chelou, après, il y a plein de magiqueurs par-dessous, donc, c'est pareil, c'est un bon spawn pour avoir un shiny, moi, j'ai deux shiny, donc, il y a un shiny que vous avez obligatoirement, c'est Ponyta, pendant une quête, et, dans les quêtes, les premières, donc, clairement, je vous invite à aller le choper, et, j'ai eu un Evoli, qui a évolué en, Aqualie, je crois, ouais, en Aqualie, donc, je vais vous le montrer, voilà, il est en violet, donc, c'est plutôt sympa, donc, voilà, Evoli, en gris, et Ponyta, qui est, voilà, qui est bleu, qui est bleu, donc, c'est plutôt cool, alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi, ah, voilà, voilà, bleu, et, il a un petit côté violet, voilà, donc, après, je pense que, moi, je vais essayer de finir, d'avoir, un minimum, tous les Pokémon sur le Pokédex, c'est vrai que, moi, je rigole plutôt, aux personnes qui disaient, oh, ça ne sera pas un monde ouvert, écoutez, moi, je n'ai pas de quête, partiellement active, là, et vous pouvez vous balader, bon, c'est vrai qu'il y a les téléportations entre, c'est vrai que ça fait toujours bizarre, mais, je suis désolé, si vous passez 4 heures, dans une même zone, je suis désolé, mais ça fait 4 heures, dans un monde ouvert, et ça sera dans la même zone, même si, voilà, donc, donc, voilà, entre les rats cailloux, les machins, moi, j'ai envie de vous dire, il y a certaines personnes, bon, ils font leur boulot, j'ai envie de dire, qui disaient, ouais, le Pokémon, il a l'air, machin, graphiquement, machin, écoutez, on reconnaît quand même les zones, on a le lac Vérité, il y a certaines zones, comme ici, nous avons le lac, le lac Courage, nous avons le lac, savoir qui, ici, voilà, il y a certaines zones, on a même le temple de Frimapique, qui est déjà là, clairement, on peut se dire, bah voilà, le temple de Frimapique, normalement, il est sous une montagne, quand on le voit dans Sino, quand on connaît bien Sino, bah, il est sous une montagne, on peut se dire que, dans quelques années, ici, là où il y a le hameau de perles, bah, par exemple, il y a la ville de Frimapique, avec le temple de, même pas, parce que normalement, même pas, normalement, alors là, oui, il y a un problème de vue, mais, normalement, le temple de Frimapique, après, bon, il a peut-être dévalé, parce que c'est vrai qu'il est sur une pente, mais, j'ai envie de dire, c'est là où vous trouvez Régigas, qui est assez simple, clairement, vous le mettez, pareil, dans le jaune, vous le capturez avec une Hyperball, c'est assez rapide, mais, c'est vrai qu'on peut se dire que Frimapique va être pas loin, le Laksawa, il est là, il a quand même une bonne zone, écoutez, à un moment donné, alors, je peux faire vous le dire, il y a une flair dans le temple de Frimapique, si vous avez trouvé toutes les flair dehors, les flair, donc, pour Spiritomb, c'est, les flair sont visibles, je ne peux pas vous faire mieux, je ne peux pas vous faire quoi que ce soit, même sur le Pokémon, on peut se dire, on les voit toutes, même avec le Guiriègle, on les voit, on les voit toutes, à part pour le temple de Frimapique, il faut monter, je crois bien au deuxième, il faut bien regarder, mettez-vous la nuit, parce qu'elle brille, la nuit, donc, vous allez voir, quand vous allez monter, elle sera tout de suite sur la gauche, donc, faites attention, quand vous serez au temple de Frimapique, donc, ben, je pense qu'on va se laisser là, je ne vais pas vous montrer les autres zones, parce que, les autres zones, je pense qu'il y en a encore beaucoup, qui sont qu'encore, soit autant, ou, la plaine, au petit dien, et, au marais, qu'un, qu'un, je ne veux pas vous, trop vous les montrer, parce que, je pense que je vous ferai une vidéo, globale, une fois que les gens, certains youtubeurs, et certains streamers, ont bien avancé, parce qu'il y a certaines zones, elles sont vraiment magnifiques, je fais, je fais allusion à la côte, la Zulie, qui est vraiment très, très belle, je fais aussi allusion à la terre, à Immaculée, qui est vraiment superbe, clairement, la neige, est vraiment bien faite, clairement, on ne peut pas, on ne peut pas, je ne peux pas dire que le jeu est vraiment moche, au contraire, bon, il y a juste la carte qui est un peu bizarre, parce que voilà, mais on peut se dire que dans quelques années, là, il y a peut-être un morceau de terre, qui va venir là, le lac, machin, il est là, donc on peut se dire que, la première ville sera là, la deuxième ville sera là, après, ainsi de suite, on peut se dire que, au fil des années, il y a eu des constructions, des machins, des trucs, et puis peut-être qu'il y a eu ça, il y a eu un autre truc, et puis voilà, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, par exemple, le temple de Freemapik, bon, le temple, il est recouvert par les nuages, ça c'est tout à fait normal, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que là, il y a, comme vous le voyez, un nuage, on voit un morceau de carte, qui est juste en bas à droite, qui est juste, qui est caché, donc est-ce que, est-ce qu'il y aura une extension, avec quelques pokémons en plus, est-ce qu'il y aura des nouveaux trucs, parce que clairement, le jeu, si vous y mettez, facilement, et puis que vous capturez tous les pokémons, avant de finir, avec Palkia et Dalga, je suis sûr et certain, que tout le monde peut avoir les pokémons, et finir le jeu, en quoi, en moins d'une semaine, le jeu est fini, et si vous y jouez vraiment correctement, sans vous prendre la tête, ou quoi que ce soit, clairement, le jeu peut être fini correctement, moi, les étoiles, il me reste une étoile, les étoiles, c'est pas si compliqué, c'est pas si compliqué, vous capturez 70 pokémons, moi j'ai déjà fait le truc, j'ai capturé 70 racailloux, bon, j'étais en forme, ce jour là, mais, clairement, quand vous avez capturé les 70 racailloux, plus 2-3 pokémons à droite à gauche, vous pouvez vous dire, vous avez gagné quelques crédits, et quelques machins en supplément, donc, clairement, moi je vous conseille, c'est d'aller choper le maximum de pokémons, pour ceux qui apparaissent dans les failles, parce qu'il y a certains pokémons, comme Damoired, ou certains pokémons, qui sont capturables, et qui vous filent des griffes rasoirs, parce que, pour Damoired et Damoired, c'est avec la griffe rasoir, donc il en faut 2, mais Damoired, il est aussi trouvable, donc, dans cette zone, dans cette zone, qui spawnera ici, à Boja Agité, ah non, je suis con, c'est la plaine littorale, donc il spawnera là, la faille spawnera là, et en fait, Damoired sera, et en fait, si vous le capturez, et que vous arrivez à le combattre, soit vous avez une chance sur 10, d'avoir une griffe, et d'avoir le pokémon en même temps, et vous pourrez faire évoluer, votre autre pokémon, qui est, donc, un mot pour moi, celui-là, celui-là, il a 3, donc voilà, on a clairement, ah oui, c'est vrai qu'il est en, il est tout petit, lui, à côté, bon, les gens, c'est sûr qu'on va se laisser, moi, je me suis bien amusé sur ce jeu, je pense que je vais continuer, un peu à droite, à gauche, sans trop vous faire de vidéos, ou que je vais vous faire de live, parce que ça sert strictement à rien, clairement, parce qu'il y a quand même pas mal de streamers, et pas mal de youtubeurs, qui vous, voilà, qui font ça, je vais voir, si je peux vous faire du, Died Night 2, qui va sortir, normalement, demain, bon, moi, c'est demain, mais vu que la vidéo sortira vendredi, cette vidéo sortira vendredi, et ben, demain, on le sortira aussi demain, parfaite, je suis con, tout sort vendredi, donc, voilà, donc, passez une bonne journée, une bonne fin de soirée, et puis, je vous dis, à la prochaine, les gens, c'est la survie, peace, quel jeu magnifique, Sous-titrage ST' 501